Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va expliquer comment farmer la nouvelle Warframe Grendel, donc pas ou pas de temps, c'est parti. Pour obtenir Grendel, il ne faut pas faire une mission comme à la Limbo ou à la Mirage, mais une suite de missions données par l'arbitre d'Exis, obtenable en allant dans la boutique réservée à l'arbitration et en achetant les différents collectionneurs contre des Essences Vitus. Ils offrent un minimum 75 et le meilleur moyen de les obtenir, c'est de faire des missions survie-arbitration. Mais puisqu'on ne choisit pas les missions qu'on peut faire, le mieux c'est juste de spammer les missions arbitration. Mais rassurez-vous, l'obtention des Essences Vitus n'est pas très longue. Une fois l'Essence Vitus obtenue et les items achetés, vous allez avoir accès à des missions vous interdisant d'utiliser les modes de Warframe, Arbre, Compagnon et Sentinelle. Vous avez 3 missions à faire en total, une mission défense, une mission excavation et une mission survie. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Le but est donc de choisir une compo plus ou moins optimisée permettant de faire sans mal les différentes missions proposées. Dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous êtes 4 et si ce n'est pas le cas, je vous conseille des Warframe qui peuvent protéger les différents objectifs pour l'excavation et la défense, comme Frost par exemple. Et de prendre une Warframe avec une même survie-arbitité telle que Inaros pour ne citer que lui. Pour la mission défense, il nous faut 4 types de Warframe. Il nous faut une Warframe qui puisse défendre l'objectif et les alliés, telle que Frost par exemple. Une Warframe qui sera là en tant que soutien de l'équipe, telle que Trinity pour rendre la mana et soigner les alliés si besoin. Une Warframe qui puisse waveclear, soit en DPS telle que Messa ou Tsarine, ou en Burst telle que Equinox, pour ne citer que lui. Et une Warframe qui puisse amener un bon contrôle de foule, car encore une fois, vu que vous n'avez pas de mode, vous n'avez que très peu d'options de survie. Et là, Nova Slow est une bonne option à tout cela. Je parlerai des armes à choisir à la fin, car c'est quelque chose qui sera assez similaire pour tous les types de missions. Concernant l'excavation, c'est assez similaire comparé à la mission de défense, et donc il faudra les 4 mêmes types de Warframe pour réussir la mission. Il nous faut donc en premier lieu une Warframe qui puisse défendre l'objectif et les alliés, donc reprendre Frost c'est toujours une bonne idée. Une Warframe qui sera là en tant que soutien de l'équipe, telle que Trinity par exemple pour régler la mana et soigner les alliés. Ensuite, il nous faut une Warframe qui waveclear, telle que Messa ou Tsarine pour le DPS, ou alors une Warframe à Burst telle que Equinox par exemple. Enfin, il nous faut une Warframe qui a dû contre le foule, comme par exemple Nova. Enfin, pour la mission de survie, je vous conseille de camper, et de prendre dans la compo soit Volt ou Frost pour protéger les alliés, prendre Wisp pour soutenir les alliés, Mirage pour le DPS, et Trinity pour la mana et soigner les alliés si besoin. Dans cette mission de survie, Nécros n'est pas nécessaire, car ce n'est pas une mission d'arbitration, et il suffit juste d'avoir un bon waveclear, plutôt que de se baser sur le Nécros. Donc c'est pas pour rien qu'il faut choisir Wisp pour booster la case en tir, et donc les dégâts. De même pour Mirage, ou toute frais ma DPS. Du coup, pour ce qui est des armes, je vous conseille des armes syndicat, car le proc syndicat effectue 1000 de dégâts en Réos, ce qui est plutôt pas mal. Ou sinon, si vous n'avez pas d'armes syndicat, je vous conseille le Lens, du assez haut de stat, sans mode, ou le Paraciste, ou la Creed, car elles possèdent des dégâts de poison qui pourront ignorer les armures et boucliers ennemis. Une fois toutes les parties obtenues, il suffit d'acheter le schéma dans le marché contre des crédits. Voilà, vous savez maintenant comment farmer Grindel. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada